bonjour et bienvenue sur angle formation aujourd'hui sur cette vidéo je vais vous montrer comment créer un compte de démonstration de joomla donc sur lequel vous pouvez utiliser ou bien tester votre cms avec des extensions adéquates donc pour cela je vous invite à lancer votre navigateur et sur la barre d'adresse vous tapez joomla.org ou bien demojoomla.org et après sur la page d'accueil vous tapez un nom d'utilisateur ou bien un nom de votre site et après votre adresse de messagerie électronique il faut qu'il soit valide ainsi vous allez recevoir un lien d'activation après vous tapez votre mot de passe et vous couchez l'option d'acceptation après vous cliquez sur linge donc comme ça donc il vous indique que votre compte a été créé donc un lien était envoyé à votre adresse de messagerie électronique donc je vous invite donc vous consulter ou bien vous checker votre adresse de messagerie électronique pour valider le lien donc voilà je clique sur le lien de validation et voilà un nouveau onglet vient de s'ouvrir j'aurais probablement un message de confirmation bien sûr donc c'est donc court et voilà donc mon compte a été validé et il est devenu opérationnel maintenant je peux y accéder je vais recevoir normalement un nouveau email qui m'indique nom d'utilisateur et mot de passe une confirmation bien sûr voilà je viens de le recevoir à l'instant donc vous voyez le nom d'utilisateur donc ça c'est mon site avec le nom d'utilisateur que je viens de de choisir tout à l'heure donc le nom d'utilisateur pour se connecter à la console administrateur c'est ça et le mot de passe bien sûr le mot de passe que j'ai tapé tout à l'heure donc maintenant je vais y accéder à la console administrateur en utilisant donc pour y accéder à la console administrateur c'est très simple donc c'est le nom d'utilisateur de votre site point demojongla.com slash et vous tapez administrateur en anglais donc ainsi vous aurez la fenêtre de connexion vous tapez votre nom d'utilisateur que vous avez reçu sur la messagerie électronique vous tapez votre mot de passe et après vous cliquez sur log in voilà donc je viens d'accéder à ma console administrateur et je peux faire des modifications sur mon site j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt